Je me tourne à présent vers vous Hélène Fratte. Bonjour Hélène. Bonjour Nathalie. Vous avez lu les journaux français pour nous et ce matin on parle beaucoup de tous ces conflits sociaux qui ont lieu en France en ce moment. Policiers, salariés d'Air France, médecins, enseignants, ça grogne nous dit le Parisien. A la une du journal Le Rassemblement, hier des policiers venus protester sous les fenêtres du ministère de la Justice à Paris. Une manifestation rarissime, rappelle le journal, qui évoque la colère effectivement et l'incompréhension grandissante des Français à l'égard de François Hollande. Ce président qui disait en 2012 être l'ennemi de la finance et qui semble, trois ans plus tard, avoir échangé le socialisme contre le libéralisme, sans pour autant réussir à faire baisser le chômage, je cite Hollande, où l'histoire d'un chef d'Etat qui se serait imaginé être un président normal, mais se serait isolé dans une tour d'ivoire, d'après le Parisien, dans le dessin de Rançon. Le président Emmanuel Valls sont enfermés dans un cockpit qui s'est détaché, on le voit, du reste de l'appareil. Ils sont sur un vol Air France, tiens donc, je crois qu'on est un peu coupé du peuple Emmanuel, s'inquiète le président. Je vais essayer de réparer ça, François lui répond le Premier ministre. Voilà, ça va être difficile. Une allusion bien sûr à ce dessin aux violences qui ont émaillé le comité central d'Air France la semaine dernière. D'après l'opinion, l'affaire Air France a déclenché un concours de muscles entre le gouvernement, la CGT et la gauche radicale. Ça craque à gauche, s'exclame le journal, où le dessin de CAC, on le voit, montre le président, c'est pas ça, le président et le Premier ministre. Chemise déchirée, comme était celle des dirigeants d'Air France. Le couleur d'affiches, c'est le patron du front de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Demain, j'enlève le bas, dit le slogan. Une petite phrase qui ne nous rajeunit pas, Natacha, puisque c'est une allusion évidemment à la série des affiches. Myriam, une campagne de pub qui a fait fureur en 1981. Vous n'étiez pas encore née. Est-ce une coïncidence ? La CGT vient justement d'annoncer qu'elle ne participera pas à la conférence sociale lundi prochain, en présence notamment de la nouvelle ministre du Travail, Myriam El Khomri, qui a réagi à cette décision en dénonçant une posture de la part du syndicat. D'après l'opinion, la CGT tente surtout de mettre la pression sur le gouvernement et de se démarquer du bloc réformiste mené par sa rivale, la CFDT. Il faut dire qu'entre les centrales, la concurrence est beaucoup aiguisée. Et la CGT, qui recule dans les entreprises, pourrait même perdre la première place qu'elle occupe depuis la Seconde Guerre mondiale lors des élections prud'homales qui auront lieu elles aussi en 2017. Le gouvernement, en tout cas, lui, semble prendre ses distances, vouloir apaiser le climat après avoir clairement soutenu la direction d'Air France. Bon, il commence à prendre ses distances. Et ce rétro-pédalage n'a évidemment pas échappé au Figaro qui évoque le grand malaise du gouvernement et dénonce un art consommé du looping. Le grand numéro de Biscotto, décidément, a déjà fait long feu. Oubliez les voyous qui ont corrigé les cadres de la compagnie, effaçés les images de ces hommes, vêtements en lambeaux. En réalité, ironise le Figaro, François Hollande nous explique sans sourciller que les torts sont partagés. Ses comportements de caïd sont sans doute répréhensibles, mais tout autant que la brutalité d'un certain nombre de décisions qui peuvent être celles des patrons, je le cite, du Mélenchon dans le texte d'après le Figaro. D'après les échos qui s'interrogent sur les ambiguïtés de l'État actionnaire, Georges l'a évoqué, François Hollande et Manuel Valls sont en train de mettre la pression à présent sur la direction d'Air France pour qu'elle trouve un accord évitant les licenciements. Alors François Hollande qui s'était aussi engagé en 2012 à faire des jeunes la priorité de son quinquennat. Qu'est-ce que ça donne ? Lors de son discours du Bourgel, le candidat Hollande avait effectivement parlé à cette jeunesse trahi, sacrifié, abandonné, relégué, je le cite, proclamant que c'était pour cette jeunesse-là qu'il voulait présider la France. Trois ans plus tard, rappelle Lacroix, cette jeunesse rêve d'autonomie mais reste prise en étau entre des loyers très chers et un marché du travail à tonnes. Bref, condamné à rester ad vitam et tarnam chez papa et maman. Pour le journal, cette cohabitation trop souvent subie serait un symbole de la difficulté actuelle de la société française à faire place aux plus jeunes. Les plus âgés tiennent le haut du pavé et n'envisagent pas de le quitter. Et les chanteurs de rock qui proclamaient dans les années 60 « I hope I die before I get old » « J'espère mourir avant de devenir vieux » continuent à parcourir les estrades. Merci pour ce petit mot d'anglais Hélène Frade et cette revue de presse française.